Chapitre 47 Chapitre 47 Et tout ce qui est à eux sont venus du pays de Cainan, et voici, ils sont dans le pays de Gossène. Et il prit cinq hommes d'entre ses frères et les présenta à Pharaon. Et Pharaon dit à ses frères, « Quelle est votre occupation? » Et ils ont dit à Pharaon, « Tes servants sont chers, nous, et nous aussi nos parents. » Et Pharaon dit à ses frères, « Quel est votre métier? » Et ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, comme l'ont été nos pères. » Ils ont dit à Pharaon, « Pour le sojournir dans le pays où nous voulons, pour que vos servants n'ont pas de pasture pour leurs flocs, pour que les famines sont en pays de Cainan. Maintenant, nous vous prie, que vous devez que vos servants dwells dans le pays de Gossène. » Puis il dira à Pharaon, « C'est pour ces journées dans le pays que nous sommes venus, car il n'y a plus de pâturage pour les troupeaux de tes serviteurs, car la famine est grande au pays de Cainan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gossène. » Pharaon parla ainsi à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus vers toi. » Le pays d'Egypte est à ta disposition. Fais habiter ton père et tes frères dans le meilleur endroit du pays, qu'ils demeurent dans le pays de Gossène. « Et si tu connais qu'il y ait parmi eux des hommes capables, tu les établiras chef de troupeau sur ce qui m'appartient. » Et Joseph a brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. Alors Joseph amena Jacob son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. And Pharaoh said to Jacob, « How old are you ? » Et Pharaon dit à Jacob, « À combien s'élèvent les jours des années de ta vie ? » And Jacob said to Pharaoh, « The days of the years of my pilgrimage are in hundred and thirty years. Few in evil have the days of the years of my life been, and have not attained to the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. » Et Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mes pèlerinages sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été courées mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères, du temps de leur pèlerinage. » And Jacob blessed Pharaoh, and went out from before Pharaoh. Et Jacob bénit Pharaon, puis il sortit de devant Pharaon. And Joseph placed his father and his brothers, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramesses, as Pharaoh had commanded. Et Joseph assinit une demeure à son père et à ses frères, et leur donna une possession au pays d'Egypte, dans le meilleur endroit du pays, dans le pays de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. And Joseph nourished his father and his brothers, and all his father household, with bread, according to their families. Et Joseph fournit de pain son père, ses frères, et toute la maison de son père, selon le nombre des enfants. And there was no bread in all the land, for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine. Or, il n'y avait point de pain dans tout le pays, car la famine était très grande, et le pays d'Egypte et le pays de Canaan étaient épuisés par la famine. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the corn which they bought, and Joseph brought the money into Pharaoh's house. And when money failed in the land of Egypt, and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph, and said, Give us bread, for where should we die in your presence, for the money fails. Et quand l'argent manqua au pays d'Egypte et au pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, en disant, Donne-nous du pain, et pourquoi mourions-nous devant toi, parce qu'il n'y a plus d'argent. And Joseph said, Give your cattle, and I will give you for your cattle, if money fails. Et Joseph répondit, Donnez votre bétail, et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail, s'il n'y a plus d'argent. And they brought their cattle to Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses, and he fed them with bread for all their cattle for the deer. Alors ils amenèrent leur bétail à Joseph, et Joseph leur donna du pain, en échange des chevaux, des troupeaux de brebis, des troupeaux de bœufs et des ânes. Il leur fournit du pain en échange de tous leurs troupeaux cette année-là. When that year was ended, they came to him the second year, and said to him, We will not hide it from my lord, how that our money is spent. My lord also has their herds of cattle. There is not what left in the sight of my lord, but our bodies, and our lands. Cette année écoulée, ils revinrent l'année suivante, et lui dire, Nous ne cacherons point à Monseigneur que l'argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail ont passé à Monseigneur. Il ne reste rien devant Monseigneur que nos corps et nos terres. Why shall we die before your eyes, both we and our land, by us and our land for bread, and we and our land they will be servants to Pharaoh, and give us seed, that we may live and not die, that the land be not desolate. And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh, for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them. So the land became Pharaoh. Et Joseph acquis tout le sold de l'Egypte à Pharaoh, car les Egyptians vendirent chacun leur champ, parce que la famine les y força, et la terre fut à Pharaoh. And as for the people, he removed them to cities from one end of the borders of Egypt, even to the other end they rave. Quant au peuple, il le fit passer dans les villes, depuis une extrémité du territoire de l'Egypte jusqu'à l'autre. Only the land of the priests bought he not, for the priests had a portion assigned them a Pharaoh, and did eat their portion which Pharaoh gave them. Why they sold not their lands? Then Joseph said to the people, Behold, I have bought you this day in your land for Pharaoh, see, he to seek for you, and you shall sow the land. And Joseph dit au peuple, Je vous ai acquis aujourd'hui, vous et vos terres, at Pharaoh, voici pour vous de la semence, afin que vous en sémenciez le sol. And it shall come to pass in the increase, that you shall give the fifth part to Pharaoh, and four parts shall be your own, for seed of the field, and for your food, and for them of your households, and for food for your little ones. And at the time of the harvest, you will give the fifth to Pharaoh, and the four other parts will be to you, for seed the fields, and for your food, and for those of the people who are in your homes, and for the nourishment of your little children. And they said, You have saved our lives. Let us find grace in the sight of my Lord, and we will be Pharaoh's servants. And Joseph made it a law over the land of Egypt to this day, that Pharaoh should have the fifth part, except the land of the priests only, which became not Pharaoh. And Joseph en fit une loi, qui dure jusqu'à ce jour, sur les terres d'Egypte, le cinquième à Pharaoh. Et il n'y eut que les terres des prêtres qui ne furent point à Pharaoh. And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly. Israël habita donc au pays d'Egypte, au pays de Gossène, et ils y acquièrent des propriétés, et ils s'accurent, et multiplièrent beaucoup. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years, so the whole age of Jacob was in 140 in 7 years. Et Jacob vécu au pays d'Egypte 17 ans. Et les jours de Jacob, les années de sa vie, furent de 147 ans. And the time drew near that Israel must die, and he called his son Joseph, and said to him, If now I have found grace in your sight, put, I pray you, your hand under my thigh, and deal kindly and truly with me. Bury me not, but I pray you in Egypt. Et quand le jour de la mort d'Israël approcha, il appela son fils Joseph, et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et ils envers moi de bonté et de fidélité, je te prie, ne m'enterre point en Egypte. But I will lie with my fathers, and you shall carry me out of Egypt, and pity me in their burial plot. And he said, I will do as you have said. Quand je serai couché avec mes pères, emporte-moi d'Egypte, et enterre-moi dans leur tombeau. Et il répondit, « Je ferai selon ta parole. » And he said, « Swear to me. » And he swore to him, and Israel bowed himself on the bed head. Il dit, « Jurle-moi. » Et il le lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit. » » Sous-titrage FR ?